Musique Alors Les Sauvages, c'est mon dernier album qui est paru chez Memo. C'est l'histoire de deux ombres qui s'enfuient de chez eux et décident de partir pour toujours. Alors il s'avère que ces deux ombres sont une petite fille et un petit garçon qui vont s'échapper sur une petite île dans laquelle ils vont retrouver des compagnons qui sont des sauvages, sans doute imaginaires, avec lesquels ils vont grandir et en même temps se découvrir eux-mêmes. Dans ma manière d'aborder un album, l'écriture et le dessin sont vraiment parallèles. Donc j'écris en même temps que je dessine et vice-versa parce que le mot va appeler l'image et l'image appelle le mot. Donc c'est vraiment un travail qui se fait pas à pas. Et le plus souvent, je vais partir d'une scène centrale, une scène qui pour moi est celle du noyau du livre et autour de laquelle je vais développer les personnages. Et donc voilà, j'ai souvent pas une idée très précise du fil narratif qui va se développer petit à petit. Et après il y a un gros travail de réécriture sur le texte brut qui a été écrit en même temps que les images, mais à la toute fin du travail. Mais c'est vraiment quelque chose que je considère dans sa globalité en fait, puisque ce qui m'intéresse c'est vraiment le rapport texte-image plus que l'image ou le texte. C'est ce qui peut naître en fait comme magie entre les deux. Mais en fait c'est un thème assez récurrent et même de manière générale en littérature jeunesse. La quête initiatique, la recherche, ça passe souvent par la forêt parce que la forêt, le retour à la nature, ça peut être une belle métaphore aussi de l'imponscient, de toute la richesse de notre vie intérieure. Et donc c'est une manière d'illustrer, notamment par les sauvages, toutes les facettes de notre personnalité en mutation et en évolution. Donc le plus souvent mes personnages sont en quête, ils sont à la recherche de quelque chose et ça passe par un retour à la nature, aux éléments en premier. C'est un livre unique, a priori il n'y aura pas d'autres albums avec ces personnages-là, c'est vraiment un livre qui existe pour lui-même. Contrairement aux autres albums que j'ai faits qui sont des tétralogies ou ce sont des récits chorales, les personnages s'entrecroisent et à chaque fois font l'objet d'un album, je pense que celui-ci il va rester tel quel.